Tra le bol d'un gouvernement qui sanctionne les propriétaires et je cherche à développer mon patrimoine à l'international, comment faire ? Le but de cette vidéo, bonjour ici Romain Armato, c'est de vous expliquer comment investir dans l'immobilier à l'étranger. Avant toute chose, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque je vais partager avec vous une opportunité d'investir dans le neuf avec des rentabilités soutenues en 7 jours chrono pour que vous puissiez passer à l'action tout de suite. Et je vous invite également à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne de sorte à être notifié sur les prochaines vidéos qui vont suivre aux opportunités inédites. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le gouvernement s'attaque à l'argent qui dort et tente d'alourdir la fiscalité sur les revenus issus de votre location. Qui suis-je pour vous parler de cela exactement ? Je suis Romain Armato et je suis expatrié en Estonie depuis 2017. Avant cela, j'avais mon cabinet de conseil en investissement immobilier à Paris et j'ai décidé de m'expatrier pour investir en moi, pour booster mes investissements ainsi que ceux de mes clients. Et donc, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à titre personnel ici à Tallinn et ensuite pour le compte de mes clients. Et c'est pour cela que j'ai créé Life Invest. J'ai déjà fait une vidéo qui vous décompose plus en détail pourquoi investir dans l'immobilier à l'étranger. Je vais vous rappeler rapidement quels sont les avantages avant de passer à comment faire pour investir votre capital à l'international. Investir à l'étranger vous permet d'améliorer différents piliers de vie à commencer par l'argent en profitant de rentabilité plus élevée, en profitant d'une meilleure fiscalité, en profitant de potentiel de plus-value bien plus important avec des gains sur capitaux qui sont plus intéressants qu'on peut connaître en France. Un autre pilier de vie qui va être amélioré significativement en investissant dans l'immobilier à l'étranger, c'est le pilier personnel. C'est l'équilibre personnel puisque vous allez avoir l'opportunité d'investir dans un pays où le gouvernement est stable, où la fiscalité est allégée, où les délais de transaction sont raccourcis et où la bureaucratie est moins élevée, moins rugueuse et aussi dans des environnements qui sont sécures, où les gens ne font pas la grève, où les gens ne font pas de révolte et où on se sent en pleine sécurité dans un cadre où il est possible de créer, d'entreprendre. C'est aussi une excellente façon d'amorcer son expatriation, d'investir dans l'immobilier. Maintenant, passons à comment investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que je recommande personnellement lorsqu'il s'agit de prendre la décision et de dire « Ok, je vais investir mon argent dans un marché auquel je crois. » Comment faire précisément ? Quelles sont les précautions à prendre avant de passer à l'action ? En premier point, c'est d'analyser l'environnement. Il faut vraiment comprendre quelles sont les régions, les villes, les quartiers, les rues qui ont le plus de potentiel de location. Et pour ce, vous allez faire des annonces, des sites d'annonces immobilières et vous allez voir ce qui est le mieux loué. Par exemple, vous pouvez faire du Airbnb, vous renseigner sur les quartiers qui marchent le mieux, voir la concentration de biens qui est à disposition. Et c'est à partir de ces endroits-là que les gens s'organisent, c'est-à-dire trouvent des commerces à proximité, des transports en commun, des centres d'intérêts culturels, etc. C'est pour ça qu'il y a une demande de location. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous identifiez ces endroits spécifiques et vous concentrez donc sur ces points-là. Pour faire des affaires, vous pouvez acheter en périphérie de ces points de sorte à avoir une force de négociation et à profiter de rentabilité meilleure. Deuxième point, ce sont des conversations cruciales à avoir. Et par ça, je vous recommande clairement d'avoir des conversations avec des agents immobiliers, des experts sur place, des fiscalistes, des gestionnaires de patrimoine, de sorte à avoir vraiment une compréhension globale des tenants et des aboutissants du pays dans lequel vous voulez investir. Faire attention à l'origine de propriété. Et oui, dans certains pays, il est très, très judicieux de prendre ces précautions et de comprendre qu'est-ce que vous achetez si vous êtes propriétaire, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à cet aspect-là et vous assurer que vous êtes dans un pays de droit et vous assurer que les contrats soient écrits en bonne et due forme. Exemple, en Espagne, par exemple, il y a des retraités anglais qui ont investi en masse et qui sont aperçus qu'ils ont acheté tout simplement du terrain non constructible. Donc, qu'est-ce que ça a pour effet ? Bulldozer, tout a été rasé, ils ont perdu tout leur argent. Et aussi, en dernier point, il faut prendre en compte les différences culturelles. Est-ce que ce pays parle anglais ? Est-ce que la monnaie et l'euro, par exemple, de sorte à éviter les surprises sur le taux de change ? Ce sont des points indispensables lorsqu'on investit son argent à l'étranger. En troisième point, comprendre les coûts exacts liés à cet achat. La première, c'est la fiscalité. Encore une fois, il faut que vous compreniez exactement quelle est la fiscalité pratiquée sur place. Sinon, vous pouvez très rapidement faire un achat stupide. Et il faut faire attention s'il existe des conventions de non double imposition. Donc, des lois qui sont conclues entre pays. Donc, ces conventions fiscales existent. Il faut savoir si elles sont stables, si elles existent bien lorsque vous investissez dans un pays en particulier. J'aimerais parler aussi d'un coût annexe qui est votre taux horaire. J'en parle régulièrement. C'est-à-dire que vous avez besoin de liberté. Un achat immobilier, un investissement immobilier, il ne faut pas que vous le remplaciez. Il ne faut pas que vous remplaciez un travail par un autre. Et c'est en ça que d'avoir des démarches allégées, simplifiées, va vous aider à maintenir une activité réduite. Et donc, ne pas passer énormément de temps là-dessus non plus pour que vous puissiez vous concentrer sur les autres domaines de vie qui vous sont importants. Les projets, votre business, votre travail, votre carrière, votre famille, etc. À présent, parlons du financement. Comment financer un bien à l'international ? Il faut savoir que les banques vont vous prêter de l'argent dans la mesure où vous êtes propriétaire d'un bien qui est entièrement remboursé ou presque remboursé pour financer à l'international, à l'étranger, dans l'Union européenne précisément. Sinon, ça ne va pas se produire. Et dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de cash disponible, d'investir au comptant. Et en ce sens, c'est comme ça que j'ai investi personnellement en Estonie. Puisqu'il faut avoir un recul suffisamment long de sorte à être prêté par des banques locales. Ça, c'est une démarche qui interviendra en second temps. Et les banques seront heureuses de me prêter de l'argent ici. Sauf qu'avec du cash, on peut immédiatement mettre le pied à l'étrier, commencer, et ça va être un excellent levier pour vous différencier de la compétition qui est rude. Et oui, parce qu'en effet, ici, par exemple, en Estonie, on a des acheteurs scandinaves. Les Suédois, les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais disposent d'un pouvoir d'achat énorme et les rentabilités chez eux ne sont pas folles. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se tournent vers les pays voisins, les pays voisins tels que l'Estonie, et ils y investissent en masse. Donc, lorsqu'on se trouve en compétition avec des investisseurs comme ceux-là, il faut avoir une force de frappe, il faut avoir du cash disponible pour faire de bonnes affaires. Donc, si vous êtes expatrié ou que vous avez une réserve de cash et que vous avez envie d'amorcer votre expatriation, que vous avez envie de développer votre rayonnement à l'international, l'investissement immobilier à l'étranger, c'est une solution pour vous. Il suffit d'appliquer les différents règles dont on a parlé ensemble et ça va vous permettre différentes choses, de profiter d'une vie plus sereine, un dernier cadre dans lequel vous pouvez créer et concevoir votre propre histoire. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, l'information n'est rien sans action. Donc, ce que je vous ai fait, c'est une checklist qui vous explique comment investir dans l'immobilier en 7 jours chrono, dans laquelle vous allez trouver le détail complet d'un investissement à 50 000 euros que j'ai réalisé ici et quels sont les frais dans le détail. Pour un calcul de rentabilité net, c'est très intéressant, c'est le résultat de plusieurs mois de travail et d'avoir pris le courage nécessaire pour investir ici. Donc, ça va vous faciliter la tâche, c'est certain. Ça se trouve en description ci-dessous, téléchargez-le immédiatement et vous allez trouver en bonus dans cette checklist une opportunité directe d'investir à 0,3% de frais de notaire avec un minimum de 7% de rentabilité garantie. Si cela fait écho en vous et que vous vous dites, « Mais oui, ça me paraît évident, j'y vais », téléchargez la checklist. Sinon, partagez cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait être inspirant, qui pourrait trouver intérêt et qui pourrait résonner avec ces opportunités-là. Ça me fera chaudement plaisir. Ajoutez un like également si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos qui vont venir au contenu inédit. Merci pour votre attention. Je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501